de sa carrière et de ses albums. En 2012, à peine a-t-elle retrouvé sa liberté, qu'elle est retournée d'elle-même dans ce cercle vicieux de l'industrie musicale, par peur de perdre son statut. Elle ne l'a pas perdue, mais elle commençait presque à se perdre elle-même dans cette industrie, au même titre qu'elle perdait tout espoir d'amour avec celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie. Une fois sa tournée terminée, elle prend enfin du temps pour elle, et prend un nouveau tournant dans sa carrière, où elle va enfin faire les choses à sa façon. Ce qui va influencer le reste de sa carrière, mais aussi de sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Je ne vais pas vous spoiler sur ce qui va se passer, je vous invite juste à prendre vos pop-corn, à vous asseoir bien confortablement, parce qu'on entre dans des coulisses bien particuliers de la vie de l'une des femmes les plus influentes de notre époque. Diana, faire les choses à sa façon, c'est tout d'abord se consacrer aux choses vraiment importantes, l'aide humanitaire. C'est un objectif qu'elle avait en tête dès qu'elle est arrivée dans le game, puisqu'elle avait créé sa première association en 2006, à l'aube de devenir une grande star. En 2012, elle lance la classe...